Musique Depuis quelques décennies, la philanthropie se développe en France. Les entreprises ne sont pas en reste dans ce mouvement de fonds et elles s'engagent nombreuses dans des pratiques de mécénat. En témoigne le développement du nombre de fondations d'entreprises et le dynamisme d'organisations comme l'ADMICAL qui promeuvent et encouragent le développement du mécénat des entreprises et des entrepreneurs en France. Cette évolution est certainement une excellente nouvelle puisqu'elle permet le développement des ressources au service de l'intérêt général. Cependant, cet optimisme ne doit pas exonérer les entreprises et le secteur de se poser une question importante. Les fonds alloués par les entreprises ou mécénats sont-ils bien utilisés ? Le mécénat, en d'autres termes, est-il efficace, socialement parlant ? Cette question est complexe, notamment du fait de la complexité liée à l'évaluation de l'impact du mécénat ex poste. Cependant, nous pouvons, ex ante, identifier deux grandes étapes clés qui permettent de formaliser une stratégie de mécénat efficace. Définir une stratégie d'intervention philanthropique, c'est avant tout faire des choix sur la cause à soutenir. Pour les entreprises, effectuer ce choix suppose un double questionnement. Tout d'abord, un questionnement introspectif. Quels sont les moteurs de l'engagement de l'entreprise ? Quelles sont ses valeurs distinctives ? Quelles sont les spécificités de l'entreprise ? Une expertise, une présence territoriale ? Des salariés particulièrement motivés ? Un autre questionnement implique de se tourner vers la société. Quels sont les besoins importants ou urgents ? Quelles sont les autres réponses existantes ? À part nous, entreprises, quels sont les autres acteurs pertinents ? Et en quoi sommes-nous bien placés pour y répondre ? Dans cette phase de définition, une autre question importante se pose, celle de la spécialisation. Faut-il choisir de se concentrer sur une seule cause ou s'attaquer à plusieurs causes ? S'il n'existe évidemment pas de règle absolue en la matière, une forme de spécialisation reste recommandée car elle permet de développer une expertise approfondie et permet par ailleurs d'éviter la dispersion et le saupoudrage. Les objectifs, une fois définis, une stratégie de mécénat se décline ensuite selon quelques grandes modalités. Premièrement, les entreprises doivent d'abord définir comment sélectionner les bénéficiaires de leurs dons. Les sollicitations peuvent être nombreuses et il n'est pas simple de choisir à qui donner. Il est du coup important pour l'entreprise mécène de se forger une philosophie quant à la manière de sélectionner les bénéficiaires de ces dons, qu'ils soient des individus ou des associations. Les entreprises mécènes doivent également déterminer le montant des dons à accorder à leurs bénéficiaires. Quel type de montant à louer ? De petites sommes à de nombreux bénéficiaires ou de grosses sommes à quelques bénéficiaires ? En règle générale, le saupoudrage est généralement peu utile ou peu impactant pour la société. Troisièmement, autre question importante, quel type d'activité soutenir ? Faut-il privilégier des projets spécifiques, des investissements, des frais récurrents de fonctionnement ? Il est rare d'effectuer un don sans aucune affectation. Il est donc important là aussi pour l'entreprise de comprendre les implications de ses choix. Quatrième question importante concerne la durée du soutien. Pour combien de temps un bailleur de fonds doit-il s'engager auprès de ses bénéficiaires ? Cette notion d'engagement dans le temps est souvent liée à la nature des activités financées. Le soutien à des projets permet à un bailleur de fonds de ne s'engager que sur le court terme, alors qu'un bailleur ayant choisi de soutenir des frais de fonctionnement récurrents pourra être amené à s'engager à soutenir une organisation sur plusieurs années, parfois dans le cadre d'engagement pluriannuel. A cette question de la durée d'engagement se rajoute l'enjeu du degré d'engagement de l'entreprise mécène. Quelles relations développer avec ses bénéficiaires ? Cette relation peut être minimale et se traduire uniquement par quelques interactions à distance. Mais elle peut aussi s'appuyer sur des interactions fréquentes, intenses, durant lesquelles les équipes de mécénat travaillent de manière rapprochée avec le bénéficiaire. Pour finir, un bailleur de fonds doit se poser la question suivante. Quel est le degré de contrôle que je souhaite exercer sur les bénéficiaires de mes dons ? Dois-je me limiter à l'utilisation des fonds alloués ou dois-je m'intéresser à l'effet des dons alloués sur la société ? Aujourd'hui, il ne fait de doute pour personne qu'une entreprise a besoin d'une stratégie pour atteindre efficacement ses objectifs commerciaux. Alors que les euros investis dans le mécénat et plus largement dans la philanthropie privée se développent, il est important de reconnaître également l'importance de développer des stratégies de mécénat rigoureuses, cohérentes et totalement mobilisées sur l'impact social des actions engagées. Merci d'avoir regardé cette vidéo !